Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la TWAB de Bungie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la TWAB, c'est un bulletin que Bungie publie chaque semaine, donc dans la nuit du jeudi au vendredi, sur lequel ils font un état des lieux du jeu. Ils peuvent donner des informations sur le futur, partager un trailer, etc. Il y a vraiment plein de choses. Et cette semaine, la TWAB est vraiment très très intéressante, vraiment. Il y a du très bon à retenir. Il y a également des grosses grosses informations, vous allez le voir. Et je vous partage tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, la première des choses la plus importante, on peut affirmer qu'il n'y aura pas de Destiny 3. Du moins, pas tout de suite, puisque dans la TWAB de cette semaine, Bungie parle de l'année 6 du jeu, voire plus. Donc je le rappelle, actuellement, on est en année 3. L'année 4 va commencer en septembre et Bungie nous parle de l'année 6. Donc l'année 6 qui va arriver en 2022 et nous disent même, voire plus. Donc voilà, il n'y aura pas en tout cas de Destiny 2 avant 2023 facilement, s'il y en a un un jour. Alors c'est plutôt une bonne solution pour moi également que Bungie reste sur des deux. Parce que dans ce cas-là, on ne perd pas le contenu qu'on a déjà pu récupérer dans le jeu. Tous les contenus qui sont joués avec, etc. On les conserve. Ce n'est pas comme le passage de D1 à D2 où on n'avait quasiment plus rien à faire. On en a un D2. On s'est retrouvé un petit peu sur rien et c'est ça qui a fait mal au jeu. Et également, on ne perdra pas tous les items qu'on a pu récupérer. Mais il va falloir par contre revoir la rejouabilité de certaines activités. Parce que c'est vrai qu'il y a certains raids aujourd'hui, on ne les fait plus du tout. Et c'est dommage, ils font partie du contenu du jeu. Il y a des raids qu'on ne fait plus, il y a des activités qu'on ne fait plus. Le trône brisé, on ne va plus le faire. Voilà, c'est des choses comme ça. Il faudrait trouver des petites améliorations dans le jeu. Pour pouvoir nous permettre, nous donner envie de retourner les faire. Ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi Bungie doit travailler sur le futur. Il va falloir également améliorer le système de saison. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup sur YouTube. En ce moment, c'est assez calme, on ne fait pas trop de vidéos. Mais les saisons, franchement, les saisons 9 et 10, les deux dernières saisons, même la 8, c'est vraiment pas ouf. Franchement, c'est vraiment pas ouf. J'ai l'impression que c'est beaucoup axé vers le lore et très peu vers le contenu. Et nous, ce qu'on veut, c'est du contenu. Alors, c'est bien qu'il y ait du lore. Je ne dis pas que le lore, c'est nul. Bien évidemment, le lore est très important dans Destiny. Mais il faut également qu'il y ait du contenu. Et franchement, la saison 10, moi, je me fais chier en ce moment. Je suis en train de jouer sur d'autres jeux. Je suis parti sur Warzone, etc. un petit peu. Et voilà, je me fais clairement chier. J'attends à chaque fois les nues noires à 1050. J'attends le jugement. Mais bon, comme vous le savez, on joue sur PC depuis un petit moment. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de tricheurs. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Cette saison 10, elle n'est pas terrible. Mais voilà, je vais sûrement faire un état des lieux du jeu. Ce que je ressens dans une future vidéo. Alors, ce n'est pas pour critiquer le jeu, loin de là. C'est pour donner mon ressenti sur le jeu. Et qu'est-ce qui pourrait faire que le jeu pourrait être mieux ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Trouver des petites idées, même ensemble. Vous pourrez partager ça avec moi dans l'espace des commentaires. En tout cas, voilà. Maintenant, je vais vous présenter toutes les informations importantes qui ont été partagées dans la toile de cette semaine. Alors, il faut savoir que cette semaine, c'est Luke Smith qui a partagé toutes ces informations-là. Et lui, quand il prend la parole, généralement, il ne le fait pas pour rien. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il prend la parole, Luke Smith, c'est vraiment très important. Donc cette semaine, le sujet principal, c'était Eververse. Mais il n'y a pas que ça. Ça concerne également des armures. Il y a également différentes activités, des changements qui vont arriver. Donc dans un premier temps, on va parler ici des ornements et des accessoires. Ils vont améliorer la transmogrification. Alors, qu'est-ce que la transmogrification ? C'est un mot un petit peu bizarre. Il s'agit en fait du fait de pouvoir modifier l'aspect esthétique d'une armure. Par exemple, vous voulez une armure avec ses stats et vous n'aimez pas l'armure. Eh bien, vous pouvez la modifier. Ça, dans Destiny, on le fait grâce à des ornements. Eh bien, c'est ça la transmogrification, pardon. Donc ils veulent améliorer ça encore une fois. Et pendant l'année 4, donc ça sûrement à partir de septembre, les joueurs pourront transformer n'importe quelle armure en ornements. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, vous allez looter l'armure du PVP. Eh bien, malheureusement, vous ne pouvez pas en faire un ornement. À partir de la saison 4, de l'année 4, pardon. Vous pourrez faire de n'importe quelle armure un ornement. Donc ça, c'est plutôt cool également. Cela sera possible soit en utilisant des poussières brillantes ou en réalisant une sorte d'objectif ou de quête dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt cool déjà. On va pouvoir conserver nos armures, nos looks sous forme d'ornements. Le deuxième point va parler des armures de saison. Donc chaque saison amène de nouvelles armures. Donc aujourd'hui, on peut les obtenir via le pass de saison ou également via Eververse. Eh bien, ça, ça va être modifié. Et dès la saison 11, donc dès la prochaine saison qui arrive au mois de juin, ça va être modifié. Donc vous allez devoir récupérer ces armures uniquement au travers de nouvelles activités. Donc pour l'instant, évidemment, ils ne vont pas donner des détails puisqu'ils ne vont pas spoiler le futur contenu. Mais ça, par contre, c'est également plutôt une bonne chose puisqu'avant, on avait juste à monter le pass de saison, à ouvrir le colis niveau 1, etc. pour avoir les armures. Maintenant, il va falloir jouer pour avoir les armures. Et nous, c'est ça qu'on veut. On veut jouer, on veut avoir un objectif pour lancer des modes de jeu. Et ça, c'est un objectif. Récupérer une armure complète, un set d'armure complète, c'est un objectif, en tout cas pour moi, pour lancer une nouvelle activité. Et ça, c'est plutôt cool. Franchement, pour moi, ça, c'est que du positif pour le moment. Le troisième point, c'est l'amélioration des récompenses pour les activités de haut niveau. Donc on parle là des raids, du jugement d'Osiris et des donjons. Donc pour toutes les activités de haut niveau, Bungie veut mettre en place un objectif de loot final. Donc quelque chose qu'on va vouloir aller chercher à tout prix. Donc il y aura au moins un accessoire. Donc ici, on parle de passereau, vaisseau ou coque de spectre à aller chercher pour chacune de ces activités. Donc quelque chose qu'on voudra avoir et qui nous poussera à lancer cette activité. Et ça, c'est plutôt bien également. Concernant le jugement d'Osiris, il travaille sur des armes experts. Donc ça, c'est un petit peu comme sur Destinien. Je rappelle que sur Destinien, les armes experts, c'était récupérable uniquement dans le coffre du phare. Donc il fallait aller au phare pour pouvoir avoir ces armes experts. Et elles avaient un look et des percs différentes des armes standards. Donc ça, c'était plutôt cool. Et c'est bien qu'ils remettent ça également. Le jugement aura également de nouvelles armures. Donc ça, ça sera à partir de la saison 13. Donc la saison 13, ça sera en décembre. Donc voilà. Et ces armures seront nouvelles. Elles ne seront pas reprises d'anciennes armures. Ça, c'est plutôt cool également. Et d'ailleurs, ils nous disent qu'il y aura des nouvelles armures pour Osiris chaque année. Donc ça, c'est plutôt cool également. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont tout le stuff, ils arrêtent de jouer. Voilà, là, chaque année, on va avoir un nouveau stuff à aller chercher. Ils nous disent aussi que pour le prochain arrêt de Destinien, il y aura de nouvelles armures, de nouvelles armes et un nouvel accessoire exotique à aller chercher. Donc accessoire. Ici, il parle de passereau, vaisseau ou coque de spectre. Donc ça, c'est plutôt bien également. Et je pense, alors ils n'ont pas détaillé, mais ils ont détaillé dans d'autres activités. Donc je pense que pour le raid, ça sera de nouvelles armures. Ça ne sera pas du ruskin, ça sera 100% de nouvelles armures. Je l'espère en tout cas, puisque par la suite, on nous parle d'autres activités et de nouvelles armures à 100%. Enfin, concernant Eververse, il n'y aura plus de vaisseau, plus de coque de spectre et plus de passereau et d'ornements d'armure sur le thème des activités de haut niveau à vendre. Donc ça, c'est plutôt cool, puisque c'est vrai, par exemple, on avait l'ornement de l'As de pique en lien avec Osiris qui était à vendre chez Eververse. Eh bien ça, dorénavant, c'est terminé. Il n'y aura plus d'items à vendre en lien avec le donjon, les raids et le jumeau d'Osiris. Je pense que ces items seront à récupérer directement dans les activités. Donc ça, ce n'est pas plus mal également. C'est vrai qu'acheter un ornement d'As de pique sur le thème d'Osiris à Eververse, c'est dommage. On aurait préféré aller le chercher dans le jugement. Donc voilà, ça, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, également. Maintenant, on va parler des récompenses de playlist d'assaut, d'épreuve et de Gambit. Ça, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de modification et vous allez voir, franchement, c'est très bien qu'ils mettent un petit peu le point là-dessus. Donc dans un premier temps, ils vont ajouter des nouveaux sets d'armure pour les assauts, pour le PVP et pour le Gambit. Donc ça, c'est cool. Ces armures seront nouvelles, pas reprises d'ancienne. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas de ruskin. Ça sera vraiment de nouvelles armures avec un look et des revêtements en lien avec l'activité. Donc ça, c'est cool également. Bungie souhaite créer des nouveaux sets pour les assauts, le PVP et le Gambit chaque année. Donc ça, c'est vraiment bien. On nous parle ici, par exemple, de nouveaux looks pour l'année 4, l'année 5, l'année 6, voire plus. Donc c'est pour ça qu'on peut affirmer d'ores et déjà que Destiny 3 n'est pas prévu pour le moment. Ces changements arriveront donc avec la nouvelle extension. C'est ce qu'on nous dit dans la toabe. Et pour la première fois ici, du coup, on nous parle de nouvelles extensions. Donc ça, c'est plutôt bon. On s'en doutait bien évidemment que Bungie travaillait sur quelque chose. Ils n'ont pas nous laissé sans rien. On a l'habitude que chaque année, il y a quelque chose qui sort. Et bien voilà, maintenant, c'est officiel. Il y a une extension qui va sortir donc certainement à l'automne. Maintenant, on attend d'avoir un petit peu plus de détails. Ça va arriver cet été. J'en doute pas. La deuxième information importante concernant les playlists donc d'assaut, épreuve et Gambit. Donc à partir de la saison 12, il y aura une nouvelle quête d'armes chaque saison et une seule arme. Pas une arme par activité, mais une seule arme. Cela va remplacer les armes rituelles que nous avions auparavant. Donc le changement, c'est que vous pourrez obtenir cette arme en jouant dans votre activité préférée. Donc vous pourrez avoir cette arme soit en Gambit, soit en PVP, soit en assaut. La seule modification qu'il y a, c'est qu'elle aura un skin légendaire spécifique en fonction de l'activité dans laquelle vous aurez récupéré cette arme. Donc par exemple, si vous faites cette arme en Gambit, je pense que le skin légendaire sera plutôt vert et si vous la faites en PVP, plutôt rouge. Voilà, et ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir voir sur le personnage directement où est-ce qu'il a farmé et surtout, c'est le retour des armes à farmer. Ça fait du bien, on n'avait rien dans cette saison 11. D'ailleurs, ça manque et du coup, là, c'est cool. On a le retour, au moins une arme à farmer chaque saison. Bungie annonce également qu'il n'y aura plus d'ornements légendaires d'armes à vendre chez Eververse. Par exemple, cette saison, il y avait un ornement de la recluse. Eh bien, désormais, c'est fini. Il n'y aura plus d'ornements légendaires à vendre chez Eververse. Ensuite, Luke Smith a attaqué le sujet des poussières brillantes et des engrames brillants. Donc, nous gagnerons des poussières brillantes beaucoup plus facilement à l'avenir. Ils vont modifier la manière de gagner des poussières brillantes. Donc, au lieu d'en gagner sur chaque personnage, donc certainement via des contrats auparavant, il sera possible d'en gagner grâce au compte. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus de détails mais ils affirment en tout cas que ce changement permettra aux joueurs de gagner beaucoup plus de poussières qu'auparavant. Et voilà, si on peut en gagner plus, bah tant mieux. Les petits changements, ça va faire du bien. Les engrames brillants également vont connaître une modification. Donc, les engrames brillants que l'on récupérera grâce aux passes de saison pourront contenir des items de l'année 3 précédemment vendus chez Eververse contre des poussières brillantes ou de l'argentum. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et à l'avenir, il faut savoir que chaque engrames brillants sera mis à jour chaque saison pour inclure les éléments d'Eververse des saisons précédentes. C'est-à-dire que voilà, vous ne serez plus obligés d'acheter chaque saison. Vous pouvez attendre la saison suivante et espérer récupérer l'item via les engrames brillants. Alors après, c'est un petit peu joué au loto puisque je pense que voilà, il y aura certainement plus items que ce qu'on pourra récupérer. Mais en tout cas, voilà, vous sachez que maintenant, vous n'êtes plus obligés de mettre la main en portefeuille ou de farmer vos poussières brillantes. Si vous aimez un item, vous pouvez le récupérer via les engrames brillants la saison suivante. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les informations que Luke Smith nous a données au début de cette web. Donc, c'est vraiment des bons changements. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est vraiment un début. Je pense que la semaine prochaine, il va aborder sans doute d'autres sujets, je l'espère en tout cas. Mais c'est vraiment cool pour moi. En tout cas, il n'y a pas de négatif. Tout est positif là-dedans et c'est vraiment cool. Autre information importante de cette web, la bannière de fer revient la semaine prochaine. Donc, elle va débuter mardi 12 à 19h pour finir le mardi 19 à la même heure et ce sera la dernière bannière de fer de la saison 10. Et enfin, la map d'Ozeris de ce week-end ne sera pas cour de la veuve. Ça a été déclaré dans la web. La rotation des maps avait été annoncée comme fixe et finalement, Bungie a décidé de faire machine arrière et dorénavant, a priori, la rotation des maps sera aléatoire et ça, c'est plutôt cool également puisque c'est vrai que les gens se préparaient un petit peu, ils allaient s'entraîner sur des maps, prendre des lignes, etc. Et pour un joueur qui est un petit peu plus casu, eh bien, ce n'est pas facile et du coup, c'est mieux d'avoir une rotation aléatoire. Au moins, on ne sait pas sur quoi on va tomber, on est tous à pied d'égalité. J'espère en tout cas que toutes ces informations vous auront plus. Donc, grosse information, franchement, pas de Destiny 3 à venir. Ce n'est pas prévu en tout cas pour l'instant. Donc, comme ça avait été donné dans le leak de Collapse, alors attention, Collapse, on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas, mais la personne avait dit que tout le contenu qui avait été travaillé pour Destiny 3 va être réintégré dans Destiny 2. Eh bien, pour le moment, c'est plutôt ce qui se passe a priori et ça, c'est plutôt bon également. C'est bon pourquoi ? Parce qu'en fait, si Bungie travaille sur un nouveau jeu, ça va leur prendre énormément de temps, on va repartir à zéro. Tandis que si Bungie c'est plutôt cool puisqu'on a le contenu ancien, le contenu nouveau et je pense que c'est là que les gros changements vont pouvoir arriver dans le jeu et vont pouvoir redoubler d'efforts et pour moi, je pense que c'est la bonne solution. Alors par contre, j'espère qu'au fur et à mesure du temps, je suppose on aura des petites améliorations graphiques. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit également mais ils ont annoncé que Destiny 2 sera présent sur PS5 et Xbox One Series donc ça, c'est une bonne nouvelle également pour ceux qui vont vouloir acheter les futures consoles. Vous aurez le jeu avec beaucoup plus de FPS, sûrement en 4K également, sûrement en 60 FPS donc ça, c'est plutôt cool. Vous allez vous approcher de ce qu'on a sur PC et peut-être également que Bungie mettra dans le futur le cross-plateforme puisqu'ils en parlent depuis un petit moment. C'est eux-mêmes qu'en parlent. Luke Smith voulait le mettre dans le jeu, il en a parlé à plusieurs reprises. Du coup, il est fort possible que le cross-plateforme arrive également dans les mois ou dans les années à venir. Beaucoup d'informations, franchement, beaucoup de bonnes informations pour moi. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. C'est vrai qu'en ce moment, on s'embête. Moi, je me fais un petit peu chier sur Destiny. J'ai tout fait, j'ai fait le tour, il n'y a pas beaucoup de choses à farmer sur cette saison-là. On s'embête un petit peu, ça fait du bien de dire des choses comme ça. Maintenant, il va vraiment falloir que le contenu suive et dans la durée, que les saisons aient des choses sympas à proposer puisque là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que les saisons, c'est fait pour les gens qui ont pris le jeu en free-to-play, qui apprennent à jouer au jeu, etc. Et ce n'est pas du contenu endgame. Hormis les Nuits Noires à 1050, si vous prenez les Obélisques, etc. Franchement, c'est donner à tout le monde, c'est chiant, il faut farmer, il faut faire toujours la même chose, des contrats, des contrats, des contrats. On en a marre, on veut autre chose. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à réagir par rapport à tout ça. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !